Et voilà, un cuirassé en moins, Sen qui continue son agression sur Liquid Tialo, qui va probablement attaquer cette base, ça va être difficile, beaucoup de tank, beaucoup de tank en mode siège ici, mais il, ah non il n'y va pas, il n'y va pas, peut-être une diversion, donc Liquid Tialo qui continue l'écurassé, mais on est affaire à combien ? 9 infestateurs, infestateurs, oh c'est l'attaque, 1, 2, 2 forteresses planétaires ! Deux forteresses planétaires pour défendre l'expand de Liquid Tialo, c'est énorme, ohlala on ne comprend plus tout ce qui se passe, un cuirassé, un cuirassé, peut-être qu'ils vont tirer le contrôle... Contrôle, contrôle le cuirassé, contrôle le cuirassé qui s'attaque à son pote, donc c'est l'attaque du zéro qui est ralentie... Il va attaquer l'infestateur pour libérer son ami du cuirassé. La base a résisté. Est-ce qu'ils vont continuer ? Non, il ne continue pas et il est forcé de reculer. C'était très serré. C'était vraiment très serré. On a vraiment l'impression que les cuirassés peuvent remporter une fight de manière assez radicale. Pendant ce temps, scène qui continue, les infestateurs, beaucoup d'hydralis, 20 hydralis, quelques zaglings pour le lol. Et c'est Liquid Cielo qui continue, donc trois cuirassés en production. Et qui va se poser sur la colline d'une des expounds de scène. Ça va être un massacre, ça va être un massacre. Il y a beaucoup de tanks, beaucoup de cuirassés. Est-ce qu'il y a assez de roach ? Non, le passage est ouvert. Les zerglings vont passer. Attention. Attention, et les cuirassés qui vont essayer de chasser le verdon, on l'imagine. Non, c'est le plus la peine de discuter. Attention, tout y passe. Mais les cuirassés sont encore en vie. Les cuirassés sont encore en vie, même si les tanks sont tombés. C'est une énorme masse de zerg qui a été annihilée par cette petite boutade de la part de notre nami Liquid Tielo. Pendant ce temps, il continue à menacer le zerg avec ses cuirassés. Ça flambe tout seul. C'est horrible cette unité. C'est énorme. Donc voilà, les cuirassés, je ne connaissais pas, enfin je connaissais, mais pas sur Starcraft 2. Et manifestement, ça change vraiment une partie. Ne pas négliger le cuirassé, c'est toujours utile. C'est toujours une bonne chose. Essen qui repasse à l'attaque sur l'expand naturel de Liquid Tielo. La portereuse planétaire est là pour les défendre. Et non, finalement, ils vont aller dans l'expand du zerg. Dans l'expand du zerg, donc ils vont commencer à essayer de casser le water lance. Oh, 5 cuirassés qui vont arriver. Il y a beaucoup d'hydras. Il y a beaucoup. Mais les hydras sont des unités light. Il n'y a que des unités light. Ça va flamber, mais ça flambe. Mais c'est un massacre. Tout, la moitié des hydras, ou un tiers en tout cas, est tombé. Et c'est juste un cuirassé qui est tombé pour Liquid Tielo. On a l'impression que... Que Sen perd beaucoup de troupes. Mais Sen a une économie tellement supérieure. Si on regarde son revenu, même avec cette base qui ne mine plus, il est nettement supérieur à Liquid Tielo. Et pendant ce temps, c'est les hydras qui rentrent dans une autre expérience. de Liquid Tielo et qui s'attaquent croissant sur quelques... C'est un barbecue, là. C'est de l'entrecôte de Zerre qui se fait sous nos yeux. Tous les hydras sont tombés. C'est 4 cuirassés qui rentrent dans la partie. On a l'impression, toute modestie gardée, que Sen pourrait éventuellement s'orienter vers d'autres unités contre les cuirassés. Sen pourrait s'orienter vers des corrupteurs, par exemple. Donc Liquid Tielo qui est en train d'attaquer son expérience, qui va finalement en venir à bout. Mais il a tellement de base, Sen. Il a tellement une assise économique stable sur la map. Mais ne gagne pas ses combats, malheureusement. Non, mais ça, c'est normal d'un point de vue Zerg. Ah, attention, les Zerglings qui viennent attaquer. Mais ça, j'ai l'impression que Liquid Tielo ne gère pas ses tourmenteurs. Sinon, il les aurait tous tués. Mais donc voilà, l'expand de Sen qui continue à se faire. Et Liquid Tielo qui continue son agression, qui s'attaque désormais à cette base. Et donc, c'est une des rares bases qui est à plein de minerais. Donc si Sen perd cette base, c'est une véritable jambe coupée niveau économique. On a deux tourmenteurs dans les drones. On n'a aucune unité. Attention, ça arrive par derrière. Ça arrive par derrière. Mais il y a beaucoup de temps qu'il y a du cuirassé. Les infestateurs ne pourront pas faire leur travail d'infestation. Ils décident de se diriger vers cette expande-là. On a vu le Lincoln qui a chuté drastiquement, donc de moitié. Puisque cette chasse aux expandes est en train littéralement de changer la donne économique de cette partie. Oui, les deux adversaires qui sont en train d'attaquer l'économie de l'autre. Puisque Liquid Tielo a tué cette expande. À côté de ça, Sen qui est en train d'essayer d'amoucher cela. Mais il n'a toujours pas réussi à la supprimer à cause de cette forteresse planétaire. C'est Liquid Tielo qui est vraiment en train de résister ici. Tout le conflit se situe ici. Et une excellente résistance de sa part. Un command center dans le rouge. Il essaye encore de prendre cette base, mais Sen ne lui laisse pas de répit, ne lui laisse pas s'étendre sur la map. Sen qui a pris deux autres expandes. Une ici et une en bas à droite. Légèrement titillé par un Viking. Pendant ce temps, des corrupteurs qui ont été popés pour contrer la menace des curassés. Mais assez peu finalement, puisque je crois qu'il en a trois ou quatre à ce moment-là de la partie. Une énorme masse de tanks qui vient se poser au milieu de la map. Mais elle n'a pas la... Ah voilà, maintenant qu'il y a les croiseurs, elle a la vision. Donc des tanks au sol, des croiseurs dans les airs. Une énorme vision. Et ça va lui permettre de prendre le milieu de la map et enfin d'arrêter les agressions. Mais des corrupteurs qui arrivent ! Les corrupteurs qui vont impliger des dégâts énormes aux curassés puisque les curassés sont des unités lourdes et les corrupteurs ont des dégâts bonus contre les unités lourdes. Donc ça va être très 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 serré entre les deux joueurs. Mais voilà, Lucky Tialo qui se pose au milieu de la map. Des tanks comme un tiège, des croiseurs, une grosse incise. Et voilà, mais Sen qui continue à avoir beaucoup de base. Et je crois qu'on est en train de voir l'évolution de l'aiguille qui annonce une seule chose, je crois, c'est les Broodlords. Les Broodlords ! Les Broodlords qui vont pouvoir on l'espère donner un léger boost à Sen. Pendant ce temps, c'est l'armée du Terran qui s'oriente vers une des très récentes expandes de son adversaire. Pendant ce temps, le Zerki arrive au centre et qui prend des grosses pertes par les tanks comme un siège. Je crois qu'il va pouvoir se libérer. On a un petit contrôle sur un des tanks. Assez bien vu. Pendant ce temps, c'est l'expand du Zerki a sauté. Les Croiseurs qui se dirigent sur la base au Sud-Est. Il y a déjà un tourmenteur. Il a décidé de supprimer cette base. Mais voilà, il a perdu une grosse partie de ses tanks au milieu. La partie est très serrée. On ne sait pas où regarder quel conflit suivre. qu'on a quitté la partie. C'est incroyable ! C'est un GG, Red Squid de Seine. C'était quand même assez inattendu. Donc là, je pense que ça mérite une petite analyse. Pourquoi Seine a-t-il quitté ? Puisqu'il avait un e-com très important. Seine ne minait plus ici. D'accord. Ah, ne minait plus là. Ok, d'accord. Donc là, véritablement, Liquid Chialo s'est attaqué aux bonnes bases. Il a supprimé les bases qui avaient encore du minerai pour Seine. Voilà, donc Seine n'avait plus de sources de minerai. À côté de ça, la base que Liquid Chialo a eu tant de mal à défendre, il a réussi à la conserver. Voilà, tellement, tellement de mules sur cette base. Et c'est vraiment cette base qui lui a donné la victoire sur Seine. Tellement de mules, ouais. Et donc, pendant ce temps, en gros, Seine n'avait pas assez d'unités. Même si je crois qu'il avait popé pas mal le Corrupteur. Et bon, il a abandonné, quoi. Au final, il a abandonné. C'était une très, très belle partie, j'ai trouvée, Tude. Une très belle partie entre deux joueurs exceptionnels. Donc, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Ponf. Et bonne année. Bonne santé. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada